Salut les filles ! Aujourd'hui un petit tutoriel et c'est une spéciale dédicace à Muriel D qui m'avait demandé comment utiliser le look de l'Oréal de cet été, je crois que c'est Miss Pop de l'utiliser en maquillage de tous les jours donc je suis venue avec cette petite variation qui mélange le bleu et le mauve et puis qui est estompé donc avec une couleur très très neutre donc voilà pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter tous les jours et si vous ne le souhaitez pas spécialement, on n'est pas obligé de mettre les deux couleurs phares je vais dire donc le bleu et le mauve qui sont on va dire assez lumineux vous pouvez très bien travailler avec seulement l'un ou l'autre donc si ça vous plaît on y va donc j'ai pas fait gage, je me suis maquillée l'oeil droit d'habitude c'est celui que je fais en tuto mais bon voilà, on va essayer de faire ça à peu près correctement donc j'ai mis donc une basse paupière, c'est la tarte que j'ai mis aujourd'hui donc j'ai pris un pinceau plat je trouve qu'avec ces fards là, il faut quand même des pinceaux assez denses tout de même donc là j'ai pris le 228 de chez Make Up For Ever et donc j'ai commencé par le bleu au niveau du coin externe jusqu'à à peu près la moitié, donc voilà le bleu il s'agit donc du, attendez que je ne vous dise pas de bêtises il s'appelle, c'est numéro 52 Immaculate Ocean donc on y va je trouve que ce sont des couleurs qui sont assez complémentaires parce que dans le bleu je trouve qu'il y a une petite pointe de mauve et vice versa donc c'est pour ça que je les ai mis tous les deux en même temps mais je vous dis, vous pouvez très bien mettre l'une ou l'autre couleur le bleu est très 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 lumineux donc on le met à peu près à la moitié à peu près, à la moitié de la paupière ensuite je prends l'autre couleur du look il s'agit du numéro 51, le Paradise Orchid donc voilà celui-ci voilà ce qu'il donne, je vous le remontre donc pour commencer j'estompe légèrement le bleu pour bien fondre les couleurs et ensuite voilà donc vous avez remarqué que j'ai pas été plus loin que le creux de la paupière parce que donc comme c'est un maquillage de tous les jours je veux pas quelque chose de trop trop flashy donc voilà franchement je trouve que quand on les voit comme ça là enfin sur l'écran de contrôle j'ai pas beaucoup de différence entre l'un et l'autre bon par contre dans le résultat on va dire que oui il y a quand même une petite différence fort heureusement ensuite pour estomper donc les bords j'ai pris donc dans une palette que j'ai faite la couleur Laced de Urban Decay attendez je vais vous montrer ça plus près donc voilà c'est un beige très clair mat donc Laced et donc avec un pinceau arrondi très dense c'est le Eye Smudge donc je vais prélever du phare et je vais donc avec un mouvement de va-et-vient je vais estomper donc le creux de ma paupière et monter légèrement le creux voilà ok vous voyez c'est un maquillage vraiment ultra simple ensuite je vais mettre un tout petit peu de highlighter et là celui-là il s'agit donc du Walk of Shame qui était donc dans une des palettes vides ça doit être celle-ci j'imagine ou l'autre parce qu'il y a eu plusieurs modèles voilà vous trouvez cette couleur Walk of Shame c'est la wasse dans la Naked Palette je crois enfin la la Naked Basique je crois je crois peut-être je m'avance mais il me semble voilà c'est pareil avec cette couleur j'estompe juste la couleur un petit peu plus neutre que j'ai mis au creux de la paupière voilà donc là pour l'instant vraiment c'est hyper basique hyper simple dans la collection il y avait donc un crayon qu'ils appellent donc le col donc j'ai pris le turquoise donc c'est le 109 azur blue voilà et ce que j'ai fait donc c'est que j'en ai mis vraiment au ras des cils tout d'abord enfin même dans la muqueuse interne on va commencer par la muqueuse interne pardon la muqueuse inférieure plutôt la muqueuse elle est toujours interne voilà et ensuite je vais donc souligner mon ras de cils inférieur voilà histoire voilà de donner quand même un petit peu plus de peps à mon maquillage parce que même si c'est un maquillage de jour je trouve qu'on en était ce serait dommage de ne pas profiter des couleurs n'hésitez pas donc à prendre un petit pinceau tout petit là pour smudger la couleur enfin pour pas estomper mais flouter on va dire la couleur un peu pour faire une ligne moins moins dure voilà et si vous pensez que vous avez été un petit peu trop bas le petit coton tige ça sert toujours voilà je n'ai pas mis d'eyeliner tout simplement parce que voilà j'ai fait vraiment quelque chose de très très simple mais après si vous avez envie de mettre un eyeliner noir bleu marine ou violet libre à vous là pour le coup du mascara noir je trouve que c'est plus joli j'avais déjà essayé de enfin j'ai déjà réalisé ce maquillage très simple et je l'avais réalisé donc avec un mascara brun mais je trouve que ces couleurs comme elles sont quand même très très lumineuses je trouve que là il est beaucoup plus mis en valeur avec un mascara noir mais bon après c'est une affaire de goût perso je n'en mets pas en dessous de mascara parce que comme en ce moment j'ai un peu chaud je ne veux pas que ça dégouline et que ça me fasse un oeil de panda voilà donc voilà je mets vous voyez c'est vraiment ultra simple donc Muriel j'espère que vraiment tu vois que ça reste un maquillage je trouve quand même portable de jour assez naturel je dirais presque donc pour terminer en blush un tout petit coup de blush c'est le NYX le le natural voilà j'en mets pas beaucoup parce que je trouve que j'ai déjà assez chaud comme ça voilà et pour les lèvres j'ai choisi vraiment un rose très clair avec juste un tout petit peu un petit voile doré légèrement c'est un Crimson Glass donc MAC et c'est le Partial to Pink vous le connaissez déjà parce que je le mets relativement souvent mais bon un petit gloss nude fait l'affaire voilà donc voilà pour un maquillage vraiment je dirais simple de tous les jours facile à porter surtout pour l'été voilà j'espère que ça vous plaît et puis je vous dis à très bientôt les filles salut ok